Musique La ville de Longjumeau s'est mobilisée dès le début pour pouvoir obtenir ce centre de vaccination de façon à accompagner au mieux la stratégie vaccinale et répondre aux besoins de nos publics fragiles, les plus de 75 ans, donc dès la mi-janvier ce centre a ouvert grâce à la mobilisation des personnels soignants, bénévoles, retraités, médecins et infirmières. Et après un début difficile, un premier mois où on a dû faire face à l'épinivrie, gérer la difficulté des prises de rendez-vous, eh bien aujourd'hui, donc ce vendredi 6 mars, on a pu mettre en place une journée continue de vaccination, donc plus de 300 personnes qui pourront être vaccinées aujourd'hui, première ou deuxième injection, de façon justement à pouvoir déclencher une nouvelle phase avec enfin la possibilité d'avoir un petit peu plus de visibilité sur les doses qui vont pouvoir être données dans nos centres de vaccination. Donc moi je tiens vraiment à remercier la mobilisation des soignants, nos médecins, nos infirmières, tous nos autres bénévoles parce qu'un centre ça ne fonctionne pas non plus si on n'a pas les personnes pour accueillir, pour traiter d'un point de vue administratif aussi l'ensemble des dossiers, pour appeler les gens, les rappeler pour leur donner rendez-vous ou quelquefois les décommander. Enfin c'est vraiment un ensemble qui permet à ce centre de pouvoir fonctionner et je tiens à remercier chacun d'entre eux. Et puis bien sûr, quand on se mobilise, eh bien on le fait pour les autres et on le fait pour nos habitants, qu'ils soient longimélois ou débiles voisines, pour que enfin ce poids de cette situation sanitaire, qui est déjà compliquée à vivre, eh bien puisse être un petit peu allégé par cet objectif, par cette vue, cette sortie de crise qu'on espère tous et dont on pense que la vaccination peut être une réponse. Donc c'est vraiment dans ce but qu'aujourd'hui je souhaite que l'ensemble des personnes et toutes tranches d'âge confondues puissent accéder au plus vite à la vaccination. Passionné par cette histoire de Covid, m'ont invité sur le terrain depuis pratiquement un an. Depuis l'entraîne téléphonique de secours pour seconder 15, on a enchaîné sur les tests PCR, on a enchaîné après sur les tests sérologiques métrode pour faire les tests antigéniques et terminer par la vaccination. Donc la vaccination, ici, comme vous pouvez le constater, on a monté une structure qu'on appelle un vaccinodrome et je suis accompagné par mes collègues anciens généralistes ou anciens spécialistes, tous les traités, ainsi que des administratifs qui font partie de la commune et qui sont venus me donner un coup de main pour cette réalisation. Aujourd'hui est une journée un petit peu particulière parce qu'on va booster nos effectifs d'une part et puis la rentabilité et le rendement, si je puis dire, puisqu'on va faire un peu plus de 300 vaccins aujourd'hui, alors qu'on tourne à 180, 200, 200 millions jusqu'à présent. Voilà, on espère ainsi pouvoir finir et de vacciner au moins les personnes de 75 ans et plus pour les communes de Mont-Jumeau, Saux-les-Charpeux et Palavie. Voilà. Alors permettez-moi de vous présenter mon binôme, Véronique Lyon, nous sommes des inséparables. Je lui ai laissé exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle a fait depuis un an, bientôt, tous ensemble. Bon courage. Non, mais sans problème, ancienne infirmière après HP, donc je ne me sentis pas de rester chez moi au show et donc depuis un an, on travaille avec le docteur Aziba pour vacciner, faire des PCR, des tests antigéniques et œuvrer envers la population. Les gens veulent être vaccinés, surtout les personnes âgées, et pour que chacun puisse reprendre sa vie normalement et arrêter de stresser et pouvoir revoir les proches, la famille, au moins avec le moindre risque. Donc j'attends l'accélération depuis très longtemps. Je suis âgée de bientôt 84 ans. Je me fais vacciner pour faire plaisir, mais je le ferai de toute manière pour sécuriser mes enfants et mes petits-enfants. Maintenant, je vais pouvoir les voir plus facilement et j'en suis bien contente. La vaccination se passe dans ce centre de façon tout à fait satisfaisante. Il y a un grand parking. J'en ai eu, j'abréhendais à cause de ça et je n'ai pas eu de suite quelconque, de douleur ou quoi que ce soit, après ni la première ni la deuxième injection. J'ai eu un accueil sensationnel d'un médecin qui parlait anglais. Je suis ici pour la vaccination. Je suis à la deuxième piqûre et j'ai été très bien soigné. Je suis à la deuxième piqûre et j'ai été très bien soigné.